Le bonjour et bienvenue dans cette douzième vidéo consacrée à GameHeading pour Pigame. Donc la dernière fois on avait fait exploser le chip via une animation d'explosion donc, et bien il n'y a pas de raison que le chip explose seul, il va aussi faire exploser les eagles. Donc on va réutiliser la classe précédente, donc la classe explosion qui dérivera de PeaceBriteAnim. Donc on va réutiliser cette classe là, mais pour un autre objet que le eagle. Donc dans le eagle, je vais créer un objet qui lui est propre. Donc j'ai créé self, un objet explosion qui vient de explosion avec un grand E de script. Voilà, tout simplement. Donc maintenant mon eagle est capable de jouer une animation d'explosion. D'accord ? Ici maintenant mettons les choses en place. Alors ça ressemble beaucoup beaucoup à ce qu'on a fait dans le chip. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Bah descendons, descendons, allez voir de l'update déjà. Donc l'update, la fonction de mise à jour, et bien on va mettre à jour l'explosion si l'eagle est en touchette en état. Donc si on a touché le eagle, donc si une bulette à un moment donné a touché le eagle, ou que le chip ait touché le eagle, et bien le eagle va passer en état touchette. De fait, on va mettre à jour l'objet explosion, via update qui hérite bien sûr de PeaceBriteAnim. De même pour le chip, si l'animation est terminée, et bien on fera passer l'état du eagle à l'état on, pour la prochaine fois. D'accord ? Pour qu'il puisse repartir dans des bases saines. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Et bien, dans la fonction render, que va-t-on faire ? Et bien, soit le eagle est en state on, et là on affiche le eagle, un peu comme le chip, vous voyez, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Soit il est en touchette, et on va afficher explosion render. Donc c'est exactement comme le chip. On avait également une fonction qui s'appelle touchette. Donc si la bulette va toucher le eagle, il passera ce eagle-là en fonction touchette. Donc on passera son état à touchette, et on créera la petite fonction qui juste en dessous, explose. Donc la fonction explose, que fait-elle ? Elle positionne l'explosion du eagle à la position du eagle actuelle. On joue l'animation et on joue le petit son. Donc on peut mettre le même son, créer un autre son, enfin à vous de voir. Alors comment les choses se mettent en place dans le game ? Et bien, c'est très simple. On avait dans la fonction update, créé un check collisions. D'accord ? Donc plusieurs collisions. Et bien, cette check collision, on avait appelé la collision entre le missile et le chip. Et bien maintenant, on va créer une fonction qui va voir s'il y a une collision entre la bulette et le eagle, tout simplement. Donc la fonction est juste en dessous, donc on va regarder s'il y a un check de collision entre la bulette et le eagle. Mais, les bulettes, n'oubliez pas qu'elles appartiennent au chip. Donc c'est très important. Autant les missiles appartiennent aux eagles, autant maintenant les bulettes appartiennent au chip. Donc il faut que j'aille récupérer les bulettes qui sont contenues dans mon chip. Comment fait-on ? D'abord, on regarde tous les eagles. Donc j'obtiens ici un eagle local, si vous voulez, une variable locale de type eagle, que j'appelle item, pour ne pas qu'il y ait de confusion entre les eagles, les eagles, les bulettes, les bullets. Donc item, c'est un objet de type eagle, parce que je parcours ma liste eagles. Donc je regarde mon item contenu actuellement. Et je vais également à parcourir mes bulettes qui appartiennent à mon chip. Donc ici, j'ai the bullet. Donc j'ai une bulette qui appartient à mon chip. Donc ne vous oubliez pas que le chip a deux bulettes, une de gauche, une de droite. Et je vais regarder maintenant si mon item et si mon the bullet sont en collision l'une avec l'autre. Comment ? Eh bien en testant la collision ici des rectangles. En faisant quoi ? Item, donc mon eagle. Est-il en collision ? Collides with, avec quoi ? The target, qui est quoi ? La bulette. Donc si j'ai une collision ici, et que mon eagle est en état on, qui n'est pas en train d'exposer, eh bien qu'est-ce que je fais ? L'eagle, je ne fais pas ça en état toucher. L'eagle, je le reset pour relancer après la prochaine fois. Donc on va le remettre tout en haut, tout en haut de façon aléatoire. La bulette également se refait reset, parce que la munition a été utilisée. On va remettre une nouvelle munition de type reset pour la prochaine fois. On va incrémenter le score. Donc comment fait-on ? Eh bien on prend la variable scores, enfin l'objet score si vous préférez. Et on a créé à l'intérieur une fonction qui permet d'incrémenter les points. Et si j'incrémente de 10 points ? Donc chaque fois qu'une bulette rencontre un eagle, vous gagnez 10 points. Donc c'est-à-dire que A en haut à gauche, les points vont se mettre à jour. On aura plus 10 points de visu. D'accord ? Et on sort car une bulette et un eagle touchent. On ne pourra pas faire que deux bulettes touchent deux eagles en même temps. D'accord ? Donc chaque fois qu'une bulette touche un eagle, hop, on gagne 10 points. Et on ressort pour la prochaine fois. Voilà, mais ce n'est pas plus dur que ça. Donc on vient de tester ici via les fonctions check collision entre la bulette, soit de gauche, soit de droite, de mon chip avec les eagles définis via la liste eagles. Donc regardez ce que ça donne. Donc on relance, donc l'écran d'introduction, on y va. Donc j'ai toujours les amis, la collision entre mon missile et le chip. D'accord ? Donc là, je viens de perdre un point de vie. Je n'ai pas encore fait la collision entre le chip et le eagle. Mais comme c'est des gens très très intelligents, il me semble que c'est assez facile à faire. Donc si vous savez détecter le missile et le chip, il est très probable que vous sachiez détecter les eagles et le chip. Ce n'est pas très difficile. Donc vous voyez là, on exploserait. Et puis maintenant, je vais essayer de le capter. Attends, je vais essayer de me sortir de ce guépier. Donc je vais tirer une bullet et badaboom, la bullet a détruit mon... Et je viens de gagner 20 points car j'ai détruit ici. Vous voyez ? Encore 10. Allez, encore un. Tien, badaboom, a raté. Allez, hop, encore. Là, je fais n'importe quoi. Allez, badaboom, avec 10 de plus. Allez, encore un. Alors si vous entendez un petit décalage au niveau sonore, c'est tout à fait normal. Il y a un petit effet de décalage par rapport à l'enregistrement et par rapport à l'effet micro. Donc ne soyez pas surpris que le son arrive un petit peu après l'action. Donc c'est tout à fait normal. Bien sûr, quand vous aurez le jeu en live, ce phénomène n'interviendra plus. Donc voilà, on va essayer de choper un autre. Évidemment, il reste encore à cueillir ici les petits cœurs pour gagner des points de vie. Mais évidemment, c'est la même chose. Il suffit de voir si le chip et le cœur sont en collision. S'ils sont en collision, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va incrémenter les vies, tout simplement. Si le chip rencontre ici le Hegel, badaboom, on crée une explosion du chip et du Hegel. Et on va décrémenter les vies. On peut aussi augmenter les points, si vous voulez avoir des points. Donc là, je pense que je mets 5 points lorsque je vais rencontrer un chip et un Hegel. Vous avez compris le truc. Donc là, je suis mort. Bien sûr, pour arrêter le jeu, il faudra détecter la fin du jeu via le nombre de vies. Donc si le nombre de vies devient négatif, c'est que le jeu est fini, tout simplement. Voilà, merci de votre écoute.